Le Crusador, l'un des légendes des chevaux de l'âge qu'a signé et qui l'amène au modèle. On est très content de présenter à ce salon le Crusador. Crusador qui est un cheval qui a fait tous ses parcours de jeunes chevaux ici en France, 4, 5, 6 ans, qui avait été monté à l'époque par Frédéric David et Thomas Rousseau. Il a été acquis par un cavalier amateur qui s'appelle Francesco Gropi et qui est parti l'exploiter en Suède parce qu'il était installé en Suède. On a distribué le cheval, nous en congelé, depuis quelques années. Il s'avère que maintenant le cheval arrête la compétition. Le cheval fait son retour en France, on va pouvoir le proposer aux éleveurs en frais. Il va être stationné au Hara du Pays d'Auge, il sera géré par Julien Barbier. Ce qui est très intéressant chez le cheval, hormis qu'il ait fait du 2-3 étoiles, c'est surtout par sa production qu'il se fait remarquer parce qu'à l'époque, quand il était jeune de sa première production, il avait fait parler de lui avec un record des ventes Fennes, c'est un cheval qui s'appelle Usador Durouet, qui avait été acquis pour une somme d'argent assez importante, à l'époque 120 000 euros. Il a d'autres produits, c'est un cheval qui a une production assez confidentielle, il saillissait peu parce que le cavalier ce n'était pas sa préoccupation. Cependant, il y a déjà 5 produits qui ont fait du CSI 4 et 5 étoiles. Alors on peut nommer Usador Durouet, qui a fait Coupe des Nations, notamment Barcelone en 2018, qui était finaliste dans cette épreuve. On peut noter Céline MZ, jument qui a été montée par la cavalière suédoise, Sean Thyssen, qui a fait deuxième du Grand Prix Coupe du Monde d'Amsterdam. Mais aussi en France, on a eu Virtuose de Lettre, qui était née ici en Normandie, CSI 145-150. On a aussi Vendu Sud Kerglen, que montait Mathieu Billot, qui a fait du CSI 5 étoiles. Donc on a déjà une production bien affirmée sur un panel du jument qui était assez restreint. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc cette année, le cheval fera la montoire du Pays d'Auge, il sera en semence fraîche, en frais sur place et en semence réfrigérée. Et il sera au tarif de 900 euros poulain vivant. Ça c'est aussi intéressant pour les éleveurs. C'est un cheval qui va ramener de la force, une très bonne locomotion, un très bon caractère et surtout un look vraiment très joli. C'est un cheval qui est gris, donc qui est vraiment très plaisant.